Cetia Bolengo, bravo ! Qualification pour les demi et un gros record personnel. Non franchement, je suis vraiment contente parce que c'est un record et j'ai battu mon record lors d'un championnat, j'ai gagné ma série donc c'est vraiment top après. Tout ça c'est des éléments vraiment personnels parce que ça veut rien dire pour le championnat. Certaines n'ont pas couru à fond, d'autres se sont réservées donc il faut vraiment voir où ça va me mener mais pour le moment je suis contente d'avoir passé un cap et je me dis que le meilleur est à venir. Là j'ai vraiment essayé de rester concentrée comme je l'ai été aujourd'hui et maintenant j'ai vraiment essayé d'en profiter un maximum et puis on verra ce qui peut arriver. C'était une petite revanche à prendre après le championnat l'année passée ? Ah ouais, vraiment, c'est vraiment comme vous l'avez très bien dit l'année passée, les universitats ne sont pas bien passés, je ne m'étais pas qualifiée pour le championnat du monde, l'année d'avant les juifs n'étaient pas bien passés donc là pour une fois quand un championnat se déroule comme je le veux, le scénario parfait, je suis vraiment 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 contente. Est-ce que vous pouvez aller encore une fois tellement vite ? Franchement je l'espère, j'espère que je peux aller encore plus vite, après là j'ai quand même réalisé la course parfaite donc j'espère vraiment que je vais pouvoir reproduire le même type de course. Le record de Belgique et la finale, c'est dans un coin de votre tête ? Comme je le dis étape par étape, d'abord essayer de voir si je peux atteindre la finale et puis en finale, pourquoi pas un record de Belgique mais j'y pense pas trop, je me dis que tout peut arriver comme tout peut s'arrêter maintenant. Anne Zagré, elle est absente, vous avez aussi battu pour elle ? Anne Zagré c'est vraiment, c'est ma soeur, c'est vraiment ma grande soeur et c'est vraiment une athlète exceptionnelle, tant mentalement que physiquement, pour moi c'est vraiment l'une des athlètes les plus douées de la Belgique, après cette année a vraiment pas été facile pour elle mais elle s'est battue jusqu'au bout et les gens en dehors du sport ne connaissent, ne savent pas vraiment comment un athlète peut se battre des fois pour atteindre son objectif, elle a essayé mais quand le physique décide de lâcher prise parce qu'il souffre et que les douleurs sont tellement fortes, bah à un moment donné le mental aussi fatigue et je pense que c'est vraiment dû à ça qu'elle n'a pas pu se qualifier mais pour elle c'était pas juste la qualif qui aurait été satisfaisante pour elle, je pense que pour elle, elle aurait vraiment voulu passer un cap et être vraiment proche du podium donc je sais que pour elle ce n'est que partie de remise et le meilleur est à venir, je le sais. Un grand merci et profite. Un grand merci.